COOL BORDERS ! Alors, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, COOL BORDERS 2 est un jeu vidéo de snowboard orienté plutôt arcade que simulation, puisqu'on va retrouver toutes sortes de personnages plus loufoques les uns que les autres. C'est évidemment développé par WebSystems et c'est sorti en 1997 sur PlayStation 1. Alors ce jeu que j'ai, hein, le voici, il est là, regardez-moi ça comme il est beau, et bien c'est le deuxième opus d'une longue série de jeux de snowboard, 5 au total, et qui sont tous sortis sur PlayStation 1. Et celui-là, c'est de loin mon préféré de la série parce que c'est vraiment le plus complet et le plus fun, puisqu'en effet on va retrouver différentes phases de gameplay, des courses variées, de la compétition, du freestyle, du halfpipe, du big air, etc, etc. On va également pouvoir personnaliser ses propres planches de snowboard, ce qui était une grande première dans un jeu vidéo pour l'époque, et on va surtout retrouver une sensation de vitesse excellente qui est loin d'être présente dans les opus suivants de la série. Voilà pour ce qui est du jeu et voilà pourquoi c'est mon préféré. Alors le speedrun qu'on va regarder ensemble juste après, je l'ai enregistré le 9 octobre 2023, donc c'est assez récent au moment où je sors cette vidéo, et j'ai réussi à finir le jeu en un peu moins de 25 minutes dans la catégorie 100%, même si pour ma part je trouve que c'est pas un vrai 100%, vous verrez pourquoi. Et bien sûr, le record de mon speedrun a été approuvé sur speedrun.com, et ça m'a valu d'être classé dans le top 5 mondial. Mais je ne vous dirai pas à quelle place exactement, comme ça, ça vous laissera la surprise. Allez, on perd pas plus de temps avec cette introduction. De toute façon, je commente le speedrun en même temps que je le fais, donc je vais tout vous expliquer. Et bien sûr, si vous voulez me voir faire du speedrun en direct et essayer d'améliorer mon propre record, et bien je vous invite fortement à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, le lien s'affichera en haut de votre écran. Allez, c'est parti pour regarder mon speedrun, je vous dis à tout de suite, bon visionnage. Bonsoir, bonsoir, rebonsoir à tous. Ici Guillaume, Guillaume Astuce. C'est parti pour une troisième tentative aujourd'hui sur un speedrun sur Cool Borders 2, en 100% évidemment. Ok. C'est parti ! Ok, donc compétition, new, bim, let's go. Donc on est parti pour un speedrun sur Cool Borders 2 en 100%, j'ai déjà dit. Donc quel est le but du 100% ? Et bien c'est qu'il y a 9 courses à parcourir en compétition. Et on doit traverser les 9 courses en franchissant la ligne d'arrivée des 9. Parce que dans la version du speedrun et 10%, on a le droit de cuter et de se retirer des courses pour aller plus vite et gagner du temps. Bon. Là, j'aime pas du tout faire ça, donc le but c'est de faire toutes les courses le plus rapidement possible et de passer la ligne d'arrivée. Allez, c'est parti ! Donc je choisis le personnage Yagi. Et je vais choisir la planche Alpine. Alpine... Allez, type 3, je vais prendre le type 3 Alpine. Ok. C'est parti, le chrono démarre dès que j'appuie sur le bouton Start. Donc 3, 2, 1... C'est parti ! Let's go ! Donc j'en suis à ma troisième tentative aujourd'hui. Bon j'ai pas fait des super runs, hein. Parce que... J'ai fait presque... J'ai fait 26 secondes... Euh... 26 minutes, pardon. 26 minutes alors que mon personal best, c'est à dire mon PB, mon record personnel est à 25 minutes 07. Donc j'étais déjà à une minute de retard, je sais pas si vous vous rendez compte de la performance de merde. Ok, donc c'est bien parti pour l'instant. Donc on démarre avec les Big Air. On doit faire le meilleur score sur deux sauts. Ça nous permet de classer... Euh... Pour un rang, pour démarrer la course. Donc je démarre premier puisque j'ai fait les meilleurs scores sur les deux sauts. C'est parti ! Et il faut savoir que là, du coup... Euh... Le record précédent que j'ai fait, donc de 26 minutes et 3 secondes, je l'ai enregistré aussi juste avant. Mais par contre, j'ai enregistré en 30 images par seconde. Et ça faisait que de laguer. Ça laguer complètement. Donc là, j'ai baissé un petit peu la qualité vidéo pour l'enregistrement local. Et du coup, j'enregistre le run en 20 images par seconde. Donc normalement, ça devrait être fluide quand même. Il n'y a pas de souci. Mais ça me permettra d'avoir moins de lag pendant le jeu. Parce qu'il faut savoir que je fais absolument tout sur le même PC. C'est-à-dire live speed, le jeu, la caméra, OBS, l'enregistrement, etc. Je fais tout sur le même écran, sur le même PC. Et j'ai qu'un petit PC portable. Donc ça lui demande un effort surhumain pour faire tout ça. Donc j'espère qu'après plusieurs tentatives, les réglages, ça va aller. Et là, normalement, on devrait être assez optimal, je pense. Parce que déjà là, rien que la première course, je vois que c'est plutôt fluide. Ça se passe bien. Et tout à l'heure, c'était pas ça. Donc je suis plutôt content là. Allez, je vous parle en même temps, mais j'essaye de faire la run. C'est pas évident de faire les deux en même temps, mais je m'en sors plutôt bien. Allez, je vais terminer cette première course en étant premier. Et en plus, j'ai grave gagné du temps. Ouh ! Goal ! Let's go ! Moins 3 secondes par rapport à mon PBC, c'est fort. Ça c'est bien. Ok, deuxième course. Ouais, je gagne vraiment du temps en mettant que 20 images par seconde pour l'enregistrement. Ça, ça joue. Et aussi, j'ai pris la planche la plus rapide du jeu. Donc ça peut extrêmement jouer. Allez, c'est parti. Allez, comme tout à l'heure, on a les séances de Big Air avant de démarrer la course. Merde. Hum, ah putain, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde ! Ok, j'ai réussi mon deuxième saut, tant mieux. Ah, ça me propulse premier. Donc du coup, je démarre premier pour la deuxième course. C'est cool. Ouh, je sens que... Je sais pas pourquoi, mais je la sens bien cette course-là. Je sens bien cette run. C'est la troisième du jour. C'est la troisième aujourd'hui. Tout est optimisé. Je me sens super bien. Allez, c'est quoi ? Je me permets même de faire un petit salto. Parfait. Ouh, ça va... Oh putain, merde. Ah ouais, mais ça, c'est l'horreur. Se taper les parois, là, ça fait perdre un temps fou. Et ça va beaucoup plus vite avec cette planche. Je n'ai pas l'habitude. Parce que sur la run précédente, j'avais choisi la planche un cran au-dessus. Un cran moins rapide, on va dire. J'avais choisi la Alpine Type 1, type 1, en français. Et je sais que quand on est en vitesse maximale avec la planche Alpine Type 1, eh ben, on va que à 140 km heure. Et là, je suis déjà à 148 km heure. C'est marqué en bas à droite. Donc, je sais déjà que je gagne du temps, en fait, sur toute la course. Ça, c'est fort. Et quand on commence un speedrun en faisant un gold sur la première course, sur le premier split, bah, c'est... C'est franchement encourageant. Et c'est génial. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je peux vraiment atteindre la deuxième place mondiale sur ce jeu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Evidemment, pas beaucoup de gens jouent toujours à ce jeu. Qui a au moins 20 ans maintenant, 25 ans même, je dirais. Et qui est sorti sur PlayStation 1 en 1996 ou 1997. Je ne saurais même pas dire exactement. Je ne suis pas très bien renseigné. Ok. Bon, bah, je crois que ça va être un gold. C'est parti ! Moins 4 secondes, super. Moi, je ne fais que des golds. Gold, alors que j'ai fait de la merde en début de course. Putain, c'est énorme. Trop bien. Allez, on continue comme ça. On est sur la troisième course. On a la petite séquence de Big Air en premier. Pour être sur le classement du départ, sur la grille de départ. Parfait ! Parfait. Allez, on refait exactement pareil. Allez, j'essaye de me concentrer un maximum. Excellent, excellent. Super, je suis premier. Je démarre premier sur la troisième course. Et il faut savoir que la troisième course, c'est celle qui me pose le plus de problèmes. Parce que c'est la course avec les sapins. Et si tu te payes un sapin, c'est mort instantanément. Parce que tu perds du temps à te relever, etc. Ok, franchement, ça démarre super bien ce speedrun. Là, je suis super content. J'ai trouvé les bons réglages pour filmer correctement. Pour jouer correctement. Wow. Et je suis plutôt content. Ah oui, et je joue sur PC. Donc du coup, je joue au clavier. Et ça, c'est pas évident. Et je risque d'avoir mal à la main à la fin du speedrun. Oulala, c'était chaud. Parce que je joue au clavier, je joue pas à la manette. Et c'est vachement dur en fait. Ok. Attends, je suis obligé de me concentrer un maximum. Je vais essayer de passer là où il y a le moins de sapins possible. Ok. Ça se déroule plutôt bien pour l'instant la course des sapins. C'est celle qui me pose le plus de problèmes dans la run, je dirais. Et ça me fait plaisir de faire un petit speedrun pour une fois que c'est moi qui le fais. Et que c'est pas moi qui commente un speedrun d'un autre speedrunner. Ça me fait super plaisir de vous proposer ça. Comme ça, au moins, vous pouvez voir mon vrai niveau. Merde. En jeu vidéo ou quoi. Voilà. Non, 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 non. Oh là là. Je pense qu'il y a vraiment moyen que j'atteigne la deuxième place mondiale avec ce speedrun. Ok. Moins 14 secondes. On enchaîne les gold. Gold split, every split. Putain, gold split à chaque split, c'est trop bien. J'ai bien fait de prendre la troisième planche. Ok, quatrième course. Allez, on va essayer de faire pareil que tout à l'heure. Ok, bon. J'ai pas fait autant de points que je voulais. Mais c'est... C'est toujours ça de pris. J'ai réussi mon saut, donc je m'en fous. Yes. Trop bien. Allez, let's go. On appuie sur start très, 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 très vite. Pour minimiser les temps de chargement. Voilà. Oh, ça se déroule super bien pour l'instant. Je suis à 14 secondes d'avance sur mon record personnel. Mais sachant que mon best possible time à 24,50, c'est excellent. Allez, je suis désolé, je vais peut-être pas trop parler parce que là, je sens que je peux faire un record personnel. Alors, ça sera pas un record du monde, évidemment, parce que... Déjà, je joue pas sur la version PlayStation 2, qui est la plus rapide. Là, je joue sur émulateur, sur PC. Donc, je pourrais peut-être pas faire le record du monde. Ça, c'est excellent, ce que je viens de faire. Je le fais presque jamais, le slide sur la barrière en bois. Ça fait gagner un temps de fou. Tout se déroule bien pour l'instant, franchement. Excellent. Et je sais plus ce que j'étais à prédire, mais j'essaye de me concentrer un maximum, du coup. En fait, je vais pas trop parler. Je sais plus du tout à combien il est, le record du monde. Mais je sais que c'est BadNewsNate qui a le record. BadNewsNate, si tu regardes cette run, Si tu regardes cette run, Merci à toi. Merci à toi. Ok. Tu me permets même de faire des saltos pendant la run, quoi. Ah, j'ai pas fait un gold en secondes. Ok, ok. Ouais, mais forcément, en fait, je perds du temps à faire des sauts périlleux pendant la run. Donc, j'ai perdu 3 secondes. Pas grave. Pas grave parce que ça se déroule super bien pour l'instant. Ah, j'ai pas fait le spin. C'est pas grave. Et je pense également à Subsonix, qui a la deuxième place mondiale. Et il y a moyen que je le dépasse aujourd'hui. On verra, on verra. Donc, Subsonix, If you're watching me, Keep going my man. You're doing good. Allez, c'est parti pour la cinquième course. C'est pas la plus longue. C'est justement la plus courte du jeu. Parfait. Non. Euh, ok. Je vais essayer de prendre le petit raccourci juste ici. Let's go. Parfait. Ouais, je suis concentré un maximum. Je parle plus du tout. C'est parti. Let's go. Gold. Oh, 17 secondes d'avance, c'est énorme quand même. Alors, je joue sur la version européenne du jeu Cool Borders 2. Et je sais qu'il y a beaucoup de différences par rapport à la version américaine et japonaise, là, du coup. Non. Ok. Ce saut est impossible. À chaque fois, ce saut me pose problème. Ça m'énerve. Ouais, ok. Ok. Bon, je suis septième. Eh oui, je disais qu'il y a des différences entre la version japonaise et la version américaine. C'est surtout par rapport aux musiques. Les musiques ne sont pas du tout les mêmes sur la version européenne de ce jeu. Allez, c'est parti pour la sixième course. Bon, je démarre septième parce que j'ai raté mes big air, mais c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas rater le passage secret en slidant sur le tuyau. Wow. Easy, easy. Ok. Je vais concentrer un maximum. Allez, il restera plus de trois courses après. Yes. Ok. Ouf. Yes, j'ai passé le plus dur. Je suis vraiment content d'avoir réussi ça. C'est un des trucs les plus durs du jeu. Je commence à avoir mal aux mains parce que du coup, je ne joue pas avec la manette. Enfin, je n'ai pas de manette de toute façon. Je joue au clavier. Mais franchement, je suis super content parce que c'est vraiment fluide là pour pouvoir jouer et speedrunner en même temps. Et enregistrer. Putain, je n'ai vraiment pas le meilleur des PC. Loin de là même. Allez, on reste concentré jusqu'à la fin de la course. Il y a de grandes chances que ce soit Gold aussi ici. Focus, man. Focus. Ok. Et c'est un Gold. Let's go. 19 secondes d'avance. C'est cool. Allez, on entame la septième course. Séquence de Big Hair. Big Hair. Big Hair. Pas Big Hair. C'est parti. Je le savais dès que je suis parti. Dès que j'ai commencé à me courber, je savais que je l'ai fait trop tôt. Ok. J'ai réussi le deuxième mais pas le premier. C'est pas grave. Je suis troisième. Bon, je démarre troisième sur la septième course. C'est pas mal. Tant pis si j'ai raté mon premier saut. En fait, le truc de démarrer premier, c'est juste que t'es tranquille parce que t'as personne devant toi et tu risques moins de faire ça, voilà, de faire de la merde pareil, de te cogner. Casse-toi, voilà. Donc c'est pratique d'être premier et de commencer la course premier. Ok. Je suis premier. Bon, je prends pas le raccourci qu'il y a sur la gauche là, parce que à chaque fois c'est la merde. Mais il y a un raccourci ici, qui raterrit ici, voilà. Mais il est impossible à prendre si on a une planche qui va trop vite. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Ok. Alors, je saute pour regagner de la vitesse et pour me remettre droit, dès que je fais des trop grands virages, parce que ça ralentit extrêmement. Petite technique à savoir, comme ça, voilà. Yes. J'ai tenté le coup de pas sauter, et c'est ce que j'ai bien fait. Je pense que ça va être très très bien, ça. Ok. Non. Mets-toi droit, mets-toi droit. Voilà. Ok. Gold ! Putain, moins 23 secondes, j'ai gagné 4 secondes, juste sur ce circuit. C'est énorme. Et je suis premier à toutes les courses. Bon bah, je sais déjà que je serai premier au classement final. Mais ça, on s'en fout. Puisqu'il faut franchir la ligne d'arrivée sur toutes les courses. Allez, on en est à la huitième course. Huitième Big Air. Oui. Excellent. 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 Je vous dis pas que je commence un petit peu à stresser là. Yes. Yes. Trop bien. Eh, franchement, pourtant, je me suis pas entraîné trop de fois. Mais c'est juste que le jeu, je le connais tellement bien. Je l'ai en vrai et il est là en dessous là. Je l'ai en boîte et tout. Je vous le montrerai après si je le trouve. Mais voilà, j'en suis que à ma douzième tentative de speedrun et j'ai fini que cinq fois le speedrun en entier. Allez, on est sur la huitième et avant-dernière course. C'est vraiment pas la plus dure celle-là non plus. En fait, on a passé déjà le plus dur. Allez. Commande. Qu'est-ce que j'ai pu y passer du temps sur le jeu, franchement, quand j'étais gamin. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'y rejouer, tu vois, 25 ans après. Et potentiellement... Merde ! Putain ! Potentiellement faire un record. Ça, c'était très mauvais, par contre, ce que je viens de faire. Mais là, au point où j'en suis, là, il y a peut-être moyen que je fasse deuxième mondial, là. Je sais pas à combien il est, le record. Mais si je fais en dessous des 25 minutes... 24 quelque chose... Ouais. Ok, bon, bah, j'ai pas fait de gold, évidemment, vu que je me suis planté, là, tout à l'heure. J'ai perdu 3 secondes. 3 secondes sur ce circuit. En tout cas, j'aimerais bien faire premier sur la dernière course. Comme ça, en fait, j'aurais fait 100%, j'aurais fait premier sur toutes les courses. Mais c'est pas évident, étant donné que... Ok, je suis cinquième, c'est pas mal. Oh, non ! C'est quoi, ça ? Putain ! Ouais, je suis dégoûté. Là, franchement, je suis dégoûté parce que, ça se trouve, ça va pas me compter pour le speedrun, du coup. Ça va pas être légitime. Pfff... J'ai fait normalement, en plus ! Oh là là, bah, je serais pas premier, je pense, à cette course. Putain, je suis dégoûté. Là, franchement, je suis dégoûté pour ce saut. J'ai même pas fait exprès, en plus. Pfff... Oh là là, catastrophe. C'est pas possible de faire ça à la dernière course, quoi, je suis un peu dégoûté. Bon, allez. C'est pas grave, il faut assurer le coup. Où ? Y helper non ! Ah mais, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais ! Multiple commercials Alors lui s'il me pousse dans le ravin là Franchement ce serait vraiment pas de chance Non putain Allez putain on va se concentrer jusqu'à la dernière ligne droite là Ah je serais pas premier je suis dégoûté Je serais pas premier Ok Pibi Let's go Avec 16 secondes d'avance Ok bon bah j'ai fait 24 minutes et 51 secondes C'est pas mal Nouveau record pour moi Nouveau record personnel Bon c'est pas le record du monde mais je sais pas si je suis pas deuxième avec ce score là On verra Je vais essayer de soumettre la run même s'il y a eu une petite erreur sur le dernier big air Sur la dernière course Vu que j'ai fait 0 points Bah ouais 0 points J'espère que ça comptera quand même Bon je suis premier évidemment J'ai fini deuxième sur la dernière course Je suis dégoûté j'aurais pu faire un sans faute et faire 9-9-9-9 partout C'est pas le cas Tant pis Bon en tout cas super run quand même Avec la troisième planche là j'ai vu que je peux Je pense que je peux faire encore mieux Mais là on était pas loin de Bah de toute façon j'ai battu mon propre record Donc je suis super content Et voilà Je suis premier Donc j'ai fini le jeu En 24 minutes Et 51 secondes Ce qui est vraiment pas mal Et bah j'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo speedrun Où pour une fois je commente pas le speedrun Mais je le fais moi même Et ça me fait super plaisir de vous partager ça Et puis bah voilà Je sais pas combien je serai au rang mondial Mais il y a peut-être moyen que je sois deuxième Hein Voilà Super Et bah sur ce les copains Je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé ce petit speedrun Et puis bah à la prochaine Soit pour un prochain run Que je ferai moi même Soit que je commenterai On verra Allez Ciao tout le monde Et bien voilà Ce magnifique speedrun Que j'avais enregistré le 9 octobre 2023 Me permet d'être classé Et propulsé au rang de 3ème mondial Sur Coolborders 2 Dans la catégorie 100% Et ça ça fait plaisir Alors bien sûr pour l'instant Mon temps est tout à fait améliorable Et je pense que je vais essayer de battre mon propre record Dans pas longtemps Pour au moins atteindre la 2ème place mondiale Car je sais que c'est tout à fait à ma portée Et bien sûr On fera ça ensemble en direct sur ma chaîne Twitch Donc je vous invite fortement à me suivre Allez en tout cas je tiens également à remercier énormément Subsonix Qui est un speedrunner anglais Qui fait notamment du speedrun sur Resident Evil entre autres Et qui détient actuellement la 2ème place mondiale sur Coolborders 2 Voilà donc je lui dis un grand merci Parce que c'est lui qui a approuvé le temps de mon speedrun Et c'est grâce à lui que je suis actuellement 3ème mondial sur ce jeu Voilà encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé ce 5ème épisode d'Astuce Speedrun J'espère que ça vous aura plu Alors bien évidemment il y en aura plein d'autres sur la chaîne Mais en attendant les prochains Je vous invite à regarder les 4 épisodes précédents Je vous mets les liens juste ici On se retrouve là-bas Et pour tous ceux qui les ont déjà vus Et bien je vous dis à très bientôt Pour un nouvel épisode d'Astuce Speedrun Et d'ici là portez-vous bien Et bon jeu à tous Ciao